Sous-titrage ST' 501 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 la bonté c'est là où il faut chercher il faut chercher passer par là donc Rabbi Nathan il nous dit bien nous aussi dans l'agdala quand on fait grandir notre recherche de la connaissance d'Hachem il faut faire attention de faire grandir notre esprit dans quelque chose de précis être précis dans ce qu'on cherche et dans ce qu'on a trouvé aussi donc d'après ce qu'on a dit le soleil et la lune c'est la mémoire dans le côté général et la mémoire dans le côté particulier donc le soleil c'est le côté de la recherche de la Chochma dans sa généralité comme on dit que la Chochma c'est la Chochma c'est la force du ma la Chochma c'est la Chochma la force de c'est quoi ? c'est la connaissance dans sa généralité et maintenant le lunaire c'est c'est le comment comment cuisiner cette chose là à ma sauce à ma vie que je me sente bien dans ma peau que je sois optimisé c'est-à-dire que je vive à fond ce que je vis que je le vive à fond parce que c'est ma vie donc c'est pour ça que l'homme Israël il compte avec la lune les mois et les nations elles comptent avec le soleil les nations mais pas les musulmans les musulmans ils comptent aussi avec la lune mais les nations c'est-à-dire elles savent tout ce qui est occident ils comptent avec le soleil mais 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 Ishmaël c'est-à-dire les musulmans ils comptent comme l'homme Israël aussi ils vont d'après la lune parce que le c'est-à-dire le côté adapté le côté de la précision c'est ça le principe de la émouna c'est-à-dire de la foi parce que quand on n'arrive pas à comprendre alors il faut contracter son esprit et aller vers la émouna c'est-à-dire que maintenant en fait ce qui va être notre vie ce qui va être notre 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 particularité c'est pas quelque chose qu'on va découvrir par de l'analytique c'est pas c'est pas en analysant avec notre tête qu'on va trouver ce qu'on doit trouver ce qu'on doit trouver comment on va se trouver c'est par la émouna c'est-à-dire la émouna qui commence à avoir confiance en soi c'est-à-dire avoir confiance que ce que j'aime c'est vrai pour moi c'est vrai pour moi mais c'est vrai c'est vraiment vrai pour moi je vais obliger personne à penser comme moi à vivre comme moi mais c'est vrai pour moi cette confiance-là c'est-à-dire ça c'est le début de la émouna c'est pour ça que Rabbeinu l'a dit à Rabbeinathan mais tu n'as pas d'émouna alors Rabbeinathan il a dit à Rabbeinu comment il était étonné il dit comment je n'ai pas d'émouna je n'ai pas de foi en Dieu il dit non ce n'est pas en Dieu que tu n'as pas la foi tu n'as pas la foi en toi et si tu n'as pas la foi en toi tu ne peux pas avoir la foi en Dieu il faut que tu aies confiance que ce que tu vis c'est vrai que ce que tu ressens c'est vrai c'est ça ta vérité la vérité elle a des milliers de facettes elle a une facette de chaque individu sur terre de la manière qu'ils sont différents les gens alors aussi leur façon de voir les choses elle est différente donc ce côté si vous voulez qui est précis et personnel c'est la émouna mais j'ai il cache les moutres du chat d'Israël et c'est ça la perfection tout ce qui est la perfection c'est-à-dire du âme d'Israël c'est-à-dire tout ce qui est la particularité et la si vous voulez la grandeur du âme d'Israël la réparation du âme d'Israël toute sa sainteté c'est-à-dire qu'ils sont ma'aménime c'est que les bénis d'Israël ce sont des gens qui ont la foi ils sont des enfants de gens qui ont eu la foi c'est pour ça que l'âme d'Israël il compte d'après la lune que la lune c'est le côté c'est le côté lunaire le côté de la contraction de la lumière de l'adaptation de la lumière à l'individuel parce que l'âme d'Israël c'est un peuple de gens qui se font petits dans l'humanité ils se font petits la définition du âme d'Israël c'est que l'âme d'Israël il est petit c'est ça c'est qu'il se considère comme petit c'est ça la grandeur du âme d'Israël c'est-à-dire que Hachem il dit vous êtes vous êtes peu mais quand il dit vous êtes peu c'est pas uniquement il parle pas du chiffre il dit d'être peu il parle que vous vous faites petit Hachem qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se font petits c'est-à-dire que la conscience d'Hachem elle fait que que la personne elle est elle elle se considère comme petite parce qu'elle voit la grandeur d'Hachem elle dit Hachem il est tellement grand Hachem il est infini il est tellement grand que tout ce que j'ai pu comprendre et tout ce que je peux savoir et tout c'est quelque chose qui est infime par rapport à Hachem c'est tout petit donc du moment où il y a cette conscience-là alors il s'appuie sur la connaissance mais sur la foi comme on a reçu de nos ancêtres et de nos enseignants de nos maîtres et si maintenant on peut comprendre quelque chose alors c'est bien et si maintenant on ne comprend pas alors on reste dans la place de la première place qui était la Emouna c'est-à-dire d'avoir la confiance si je comprends c'est bien mais si je ne comprends pas c'est pas pour ça que je vais bouger de ma Emouna maintenant quand on a le tzaddik qui nous a promis des choses si on vient chez lui et qu'on est réparé et qu'il nous répare jusqu'au premier homme toutes nos générations d'avant alors ça on a la Emouna on a la Emouna que si Rabbi Nachman il a dit ça ça veut dire que c'est comme ça ah maintenant je ne me sens pas réparé ce que tu sens tu ne sens pas tu ne te sens pas réparé qu'est-ce que tu veux qu'on fasse on ne peut pas te dire ce que ça veut dire réparé on ne peut pas définir maintenant on ne peut pas te montrer ce que ça veut dire mais toi tu dois t'appuyer sur la Emouna quand Rabbi Nachman il dit il n'y a pas plus grand que mon Rosh Hashanah il faut que tu saches qu'il n'y a pas plus grand que ça et quand il dit le monde entier a besoin de mon Rosh Hashanah alors c'est que le monde entier il a besoin de mon Rosh Hashanah ah maintenant tu ne vois pas comment Macron ou Trump ou Merkel ils ont besoin du Rosh Hashanah de Rabbi Nachman tu le verras si tu dois le voir tu ne dois pas le voir ce n'est pas grave le principal c'est que tu es la Emouna c'est-à-dire que le âme israël il est fort dans la Emouna dans la confiance dans Jem et maintenant quand on a Emouna alors on a les deux c'est-à-dire qu'on arrive à avoir en même temps le lunaire et en même temps le solaire c'est-à-dire que maintenant le fait que maintenant dans ma vie quotidienne je réagis par la confiance et pas par la compréhension alors ça ça va me permettre ça va me permettre d'arriver à la connaissance parce que maintenant quand je vais adapter si vous voyez mon engagement par rapport à ce que je suis vraiment c'est ça qui va me permettre de maîtriser la connaissance de là après je vais arriver à une connaissance une connaissance très très profonde pourquoi ? parce que en fait je rentre dans la connaissance en étant moi-même mais si maintenant vous rentrez dans la connaissance sans être vous-même vous n'allez jamais arriver au bout de la connaissance vous ne pourrez jamais maîtriser la connaissance si vous voulez maîtriser la connaissance vous devez maîtriser le lunaire d'abord quand vous avez maîtrisé le lunaire vous allez maîtriser le solaire aussi parce que quand vous connaître vous allez vivre la chose vous allez voir que vous allez tout comprendre c'est pour ça que quand on a reçu la Torah on dit comme il disait au Maroc ok d'accord je suis d'accord d'abord je m'engage et après Nishma après je vais comprendre ça quelqu'un ne peut pas expliquer pourquoi il aime les pommes de terre bouillies il n'aime pas les pommes de terre frites l'autre il adore les frites il dit mais comment tu n'aimes pas les frites et c'est comme ça moi j'aime la purée de pommes de terre ok mais comment tu peux aimer la purée de pommes de terre mais laisse-le c'est ça qu'il aime laisse-le tranquille pourquoi tu veux qu'il aime ce que tu aimes pourquoi tu veux qu'il aime ce que tu aimes laisse-le être lui-même laisse-le chercher et de là il va arriver à la Chokoma et tout ce que vous voyez des gens qui sont arrivés qui ont été grands dans la connaissance c'est leur point de départ c'est qu'ils ont eu des épreuves d'abord sur la confiance en eux est-ce qu'ils allaient y arriver ou pas est-ce qu'ils allaient pouvoir ou pas et ils ont eu confiance en eux ils ont dit ouais je peux y arriver je vais y arriver j'aime ça et donc j'y vais et de là ils sont arrivés après à des découvertes dans la connaissance qui sont au-dessus de tout ce que les autres ils ont découvert parce que le point de départ il était lunaire et ça c'est c'est très important les gens les gens quand vous leur enlevez la confiance en eux en fait ils restent ils restent dans du si vous voulez dans des choses mélangées dans des choses douteuses mélangées et affaiblies c'est-à-dire puisque c'est pas leur truc donc ils peuvent pas ils peuvent pas mettre full ils peuvent pas se mettre complètement dedans parce que c'est pas leur truc c'est pas leur truc souvent des gens ils sont oisifs ils sont ils ont pas envie de travailler ils ont pas envie de ça ils ont pas envie de se lever le matin ils croient qu'ils sont fainéants ils sont pas fainéants ils ont pas trouvé ce qu'ils aiment c'est tout ils ont pas trouvé ce qu'ils aiment si tu trouves ce que tu aimes tu vas voir que tu vas pas être fainéant du tout tu vas voir que tu vas te lever tu vas te lever avant le réveil Tu verras, tu ne vas jamais attendre que le réveil sonne. Avant que le réveil sonne, tu vas être réveillé. Pourquoi ? Parce que tu aimes ta vie, parce que tu aimes ce que tu fais. Mais il y a des gens, avant de sortir du sommeil uniquement, de commencer à bouger un peu la tête et de bouger un peu dans le lit, il faut une évolution, d'évolution de trucs. Vous voyez qu'ils viennent des mondes, on dirait qu'ils sont revenus d'un voyage interplanétaire. Ils viennent de loin, loin, loin quand ils se réveillent. Et quelqu'un qui s'est trouvé, vous voyez, quand il réveille, quand il se réveille, juste s'il ouvre les yeux, il se lève, c'est tout. Il n'y a rien qui accroche. Il n'y a rien qui accroche, il n'y a pas quelque chose qui le retient dans le lit. Ce qui le retient dans le lit, c'est qu'il n'a pas envie de se lever, c'est tout. Pourquoi il n'a pas envie de se lever ? Parce qu'il ne s'est pas trouvé, il n'a pas eu confiance en lui. Il a voulu être monsieur tout le monde, il a voulu faire comme le voisin, il a voulu comme l'autre, il n'a pas envie de se lever. En fin de compte, c'est qu'il ne va pas se lever, c'est tout. Il y avait un fils de grand Rav qui avait une yeshiva et son père lui a dit « Écoute, c'est toi qui vas continuer dans la yeshiva et tout, c'est toi qui vas diriger la yeshiva, qui vas être le roche yeshiva. » Et il a poussé tout le temps dans sa jeunesse, il a poussé, poussé, poussé. Après, il a dit « Maintenant, tu vas te marier, tu vas étudier, etc. » Jusqu'à un moment, le gosse s'est mis au lit et il a dit « Voilà, c'est tout. Maintenant, ma place, elle est là, dans le lit, je ne sors plus du nid, c'est tout. » Parce que le père voulait qu'il soit comme lui. C'est ça que je vous dis, le mauvais œil. Ce n'est pas que le père voulait que son fils rate sa vie. Non, le père voulait imposer à son fils sa vision de sa vie ou un besoin, tout simplement. Que le père voyait commencer à être âgé un peu et qu'il dit « Qu'est-ce qui va prendre la suite de mon école ? » Et si son fils a envie de faire autre chose, il a envie d'offrir aux gens de la nourriture, de faire autre chose de sa vie, laisse-le faire ce qu'il… Non, alors ça s'appelle mauvais œil, c'est-à-dire qu'il a voulu lui faire vivre une vie qui n'est pas la sienne. Occupe-toi de ta vie, aide ton enfant à être ce qu'il est, à faire ce qu'il aime, à faire ce qu'il aime, aide-le à faire ce qu'il aime, c'est ça qu'il faut. Et si maintenant il rentre dans le na'asé, c'est-à-dire qu'il rentre dans le vécu de ce qu'il aime, c'est de cette façon qu'il va avoir accès à la compréhension. Les gens pensent que la chokhmah, ça s'acquiert par le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau va analyser, il va être analytique dans la connaissance et il va arriver à développer la connaissance. Ce n'est pas vrai, la connaissance, elle commence par le cœur, pas par la tête. Quand vous aimez avec votre cœur, vous allez voir, vous allez tout comprendre et vous allez comprendre tout en profondeur. Vous allez très, très loin dans la compréhension, mais le début, il est venu par la connexion. Du moment où il y a eu la connexion, après avoir la compréhension, sans limite. Mais le point de départ, c'est la connexion, ce n'est pas le cerveau. Parce que le cerveau, il est limité, c'est une machine, c'est une machine qui est limitée dans son fonctionnement. Maintenant, comment le cerveau va sortir de sa limite ? C'est quand le cerveau va être alimenté par le cœur qui capte l'infini. Le cerveau ne capte pas l'infini, le cœur capte l'infini. Donc maintenant, si vous vous engagez avec votre cœur, qui est la emouna, la confiance en vous, la confiance dans les sadikim, la confiance dans Hachem, cette confiance-là, elle amène une connaissance illimitée. C'est-à-dire que maintenant, vous allez développer un système de connaissances qui est la connaissance branchée. Et la connaissance branchée, elle n'a aucune limite. Elle n'a aucune limite. C'est une connaissance, mais elle est branchée. Elle est branchée. C'est comme si vous mettez, par exemple, vous mettez dans une voiture, vous mettez un appareil qui fait que la voiture est dirigée par Google, si vous voulez. Donc, cette voiture n'a pas besoin de chauffeur maintenant. Et cette voiture, elle va avoir une précision dans son fonctionnement qu'aucun homme ne peut avoir cette précision-là. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au volant qui va être aussi sérieux que cette voiture-là, aussi précis que cette voiture-là, parce qu'elle est complètement transcendée par un système qui est au-dessus du système humain. Dans la connaissance, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous vous habituez à chercher avec votre cœur ce que vous aimez étudier, après, quand vous allez étudier, vous allez voir que votre étude, elle va monter à des niveaux extraordinaires. au-dessus de tout ce que votre cerveau pourrait faire, il pourrait comprendre tout seul. Parce que tout seul, il va agir dans du binaire. Il va agir par comparaison. Donc, qui dit comparaison, ça veut dire que maintenant, les éléments, ils sont en stock déjà. C'est-à-dire qu'ils sont stockés. Et voilà, on va comparer ça avec ça, on va comparer ça avec ça. Mais il y a de la connaissance qui est transcendante. La connaissance transcendante, ça s'appelle Chokhmatleb. Ça veut dire la connaissance du cœur. Et la connaissance du cœur, elle va vous amener après à un boostage du cerveau qui est proche de l'infini. C'est-à-dire que vous allez comprendre des choses que votre cerveau tout seul, il n'aurait jamais compris. Mais comme maintenant, il est branché sur le cœur, alors le cœur, il lui envoie des harots, c'est-à-dire une lumière qui est au-dessus de tout ce que le cerveau aurait pu attraper par le binaire. Donc, l'engagement par le cœur, c'est-à-dire quand vous faites ce que vous aimez, ça va vous permettre d'arriver à des niveaux de découverte extraordinaires. Dans tout, c'est comme ça. Les gens qui aiment la pâtisserie, qui aiment la boulangerie, vous allez voir, ils vont découvrir des gâteaux, ils vont faire des trucs avec des goûts extraordinaires, avec des choses qui sont... D'où ça vient qu'ils ont trouvé ça ? Ça vient parce qu'ils aiment ça. C'est pour ça qu'ils ont trouvé ça. Mais si maintenant vous le mettez dans une classe avec des papiers et des trucs et qu'il fait des calculs, vous verrez que jamais il n'arrivera à découvrir une recette qui a un goût comme ça, quelque chose de... Même dans les métiers, dans n'importe quel métier, c'est comme ça. Normalement, avant, les métiers, ça se dit en hébreu, oumanout, c'est-à-dire oumanout, dans le mot oumanout, il y a le mot emouna, c'est-à-dire avant, les artisans, l'artisan, c'est un artiste, travailleur. Dans le mot artisan, il y a les deux. Il y a le côté travailleur et il y a le côté artiste. Mais après, quand c'est devenu des ouvriers, et surtout des ouvriers à la chaîne, alors le cœur, il a été complètement mis de côté. Donc les gens, ils ne peuvent plus créer, ils ne peuvent plus découvrir des choses. Parce que c'est normal, ils ne font que des actions répétitives. Ils ont des actions répétitives. Quand quelqu'un... J'ai vu un article d'une dame qui travaillait à Amazon. Elle dit, voilà, elle rentrait chez elle à 6 heures du matin et après 11 heures de travail, 11 heures de travail à Amazon dans des conditions incroyables, c'est-à-dire des trucs incroyables. Alors après, elle prenait des, je ne sais pas quoi, elle a dit là-bas, des ubrofènes ou librofènes, je ne sais pas, le maximum qu'on peut prendre. Et qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens-là ? Ils deviennent des zombies après. La personne, elle travaille 11 heures à Amazon. Dans des conditions de trucs, il ne faut pas perdre une minute. Il ne faut pas perdre une minute. Maintenant, les gens, comment voulez-vous que de là, ils arrivent un jour à être heureux ? Ils n'ont même pas commencé à exister encore. Ils n'ont même pas commencé à exister. Mamache, ils n'ont pas commencé à exister. Tout ça, ça vient parce qu'au point de départ, la personne, elle n'a pas la emouna. Elle n'a pas confiance en elle. Donc, elle se vend tout de suite à un système qui va complètement l'aspirer, qui va l'aspirer et qui va la transformer en une machine de production. Vous comprenez ? C'est ça le problème. Alors, Lélu Nishmat, vous demandez, Larry Joseph, tout et tout, Benom El-Khir Estel. Mais Antachem, Lélu Nishmato. Oui, comme vous dites, le cerveau est divague. Le cerveau peut faire n'importe quoi. Le cerveau, il fait du binaire. Le cerveau, il fait du binaire. Comme la blague qu'on dit, l'opération, elle a bien marché, mais le patient, il est mort. Mais ce n'est pas une contradiction. L'opération, elle a très bien marché. C'est-à-dire, il n'y a pas de contact avec la réalité. Il n'y a pas de contact avec la réalité. C'est-à-dire que c'est complètement théorique. Mais vous pouvez utiliser votre cerveau après pour des choses extraordinaires. Parce que quand vous avez le cœur, le cerveau, vous avez tout. Mais vous avez eu accès au solaire par le lunaire. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que la lumière de la lune, elle va être plus grande que la lumière du soleil. Parce que la lumière de la lune, elle va permettre, si vous voulez, la découverte de la lumière du soleil comme il n'y a jamais eu. Comme il n'y a jamais eu. Parce que le soleil lui-même, il ne peut se définir que par rapport à lui-même. C'est-à-dire que par rapport à du binaire à l'intérieur. Mais la lune, elle va développer le solaire par rapport à la réalité et par rapport à la vie. C'est-à-dire au mouvement. Au mouvement de la vie. Au mouvement, à l'évolution. L'évolution, le système de l'évolution. Alors que le cerveau, il est mort. Même si c'est un ordinateur. Même s'il a un processeur très rapide. Il ne fait que mettre en comparaison des éléments, c'est tout. Mais il n'y a rien de nouveau. Tandis que la lune s'est renouvelée chaque seconde. Il n'y a pas un moment qui est comme l'autre. Ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est la vie. Maintenant, quand vous mettez ce mouvement-là, vous l'injectez dans la connaissance, vous allez voir que la connaissance, elle va être complètement transcendée. Grâce à ça. Grâce au fait que le cœur, il a mis en marche. Alors, c'est ce qu'il dit que... Parce qu'ils sont attachés et collés à Hachem dans sa divinité tout le temps par la foi. C'est-à-dire que maintenant, avec ça, maintenant que je suis rentré avec la Emouna, c'est-à-dire que maintenant, je suis sûr de ce que j'aime et ce que je veux. À ce moment-là, je rentre dans le supermarché de la connaissance et là-bas, je vais remplir mon chariot de ce que j'ai besoin dans la connaissance pour faire ce que j'ai à faire dans ma vie. Mais je ne vais pas apprendre la connaissance. Je ne vais pas remplir mon chariot de n'importe quoi. D'abord, je sais ce que j'aime. D'abord, je sais ce que je veux. Une fois que je suis sûr de ça, je rentre dans la connaissance et à ce moment-là, je prends tout ce qui va m'intéresser dans la connaissance par rapport à moi. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances qui me sont inutiles complètement aujourd'hui. Je n'en ai pas besoin. 90% de ce que vous apprenez à l'école, vous n'allez jamais vous en servir dans votre vie. Vous n'avez pas besoin. Les gens disent les connaissances générales. Il faut avoir des connaissances générales. Les connaissances générales, c'est bien par rapport à des connaissances particulières. Si maintenant toute ma vie, je vais vivre dans un pays chaud, je n'ai pas besoin de savoir comment ça fonctionne, un pays froid. Je ne vais jamais aller là-bas. Je n'ai pas besoin de remplir ma tête avec des choses que je n'ai pas besoin. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je vais prendre ce que j'ai besoin ou pas ? C'est quand je connais mon besoin, quand je sais exactement ce que je veux. À ce moment-là, je rentre dans le Yama Chochma, dans l'océan de la connaissance, et là-bas, je vais choisir tout ce dont j'ai besoin. C'est au prénat, agdamat, mitzvat, tzitzit, les tfilin. Donc, c'est pour ça qu'on met d'abord les tzitzit et après, on met les tfilin. C'est-à-dire que là, on va parler, comme Rabenu, il a parlé dans la Torah, dans notre Torah 54, il a parlé de tzitzit et tfilin. Alors, on va le voir par rapport à ce qu'on a dit maintenant, tzitzit, c'est le principe féminin, le principe lunaire, et tfilin, c'est le principe solaire, c'est l'edfilin, c'est le cerveau, et le talit, on s'enveloppe, on s'enveloppe dedans. On va s'envelopper dans le talit, c'est-à-dire que ça, c'est la émouna, on rentre complètement dedans. Et l'edfilin, c'est la précision, c'est ce qui va aller capter la connaissance. Mais ça, on le verra demain. Alors, merci les amis, merci d'être là, et de votre présence, de votre soutien, de votre participation, votre intérêt. Et foshlema et tshuva pour David Sraq Leib, ben sarachel. Ben sarachem. Ah oui, comme vous dites, j'ai raté la chirurgie, mais vous savez, Rabbi Nachman, il dit ça, Rabbi Nachman, il dit ce que vous dites là, Monsieur Bergeron, Rabbi Nachman, il dit ça, il dit, vous savez, même quand on va chez le docteur, on peut guérir quand même, il dit Rabbi Nachman. Même en allant chez le docteur, c'est possible de guérir aussi. Lève, lève Anna, le cœur. Anna lève, lève Anna, lève Anna, Anna lève. Magnifique. Merci les amis, bonne journée, que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Ouais, on va rêver, comme vous dites, Monsieur Antoine Lidon, tous ensemble, dans la vérité, avec la connexion, on va arriver à tout. On va arriver à tout. Voilà, que des bonnes choses. Merci d'être là, merci de votre soutien. le Mishkan, ça avance. Et il faut que je vous montre une vidéo. Bon, on va essayer, l'inéder pour demain, de mettre en place une petite vidéo pour vous montrer que ça avance. Merci pour votre soutien, c'est grâce à vous qu'on peut avancer. Merci à vous. Beaucoup de joie, il faut avoir beaucoup de joie d'avoir trouvé un maître comme Rabin Akhwan. Beaucoup, beaucoup de joie. Parce que vraiment, il nous débloque complètement la cervelle et le cœur et tout. C'est des clés qui débloquent tout. C'est de la rééducation, la rééducation mentale et la rééducation émotionnelle. C'est de la rééducation que les maîtres qui nous font. À Shreino.